La Coupe du Gabon de Basketball 2019 s'est achevée dimanche au Palais des Sports de la capitale gabonaise. Au bout d'une finale au sommet du basketball gabonais, Semanga Basket, le club de la ligue de basketball du Hautogoué, qui s'est imposé 72 à 49 face à KAS 1987. Une satisfaction pour Bassan Jijon, l'entraîneur. Constitué à plus de 90% par des jeunes lycéens formés au club, le sac de manga est le résultat d'une politique de formation. Qui porte ses fruits ? On reprend notre place, parce que l'année passée, on n'a pas participé. L'année d'avant, on avait gagné. Donc là, on a récupéré notre dû. On est très contents. On ne peut que dire chapeau au petit et au coach qui a fait du bon boulot. Accumulant maladresse et manque de finesse devant le cerceau et dans les passes, KAS, finaliste malheureux, est passé à côté de sa finale. Une défaite douloureuse, parce que quand on a un titre, qu'on veut le conserver, c'est difficile. Toutes les équipes veulent vous faire tomber. Bravo à Manga, très bonne équipe, de très jeunes joueurs. Chapeau à eux. En finale chez les dames, la jeunesse de Tama Basketball a eu raison sur l'expérience des Libreville Galaxy. 81 à 46, c'est le score final de cette rencontre entre deux équipes qui se connaissent bien, CAR appartenant à la ligue de basketball de l'estuaire. Dominant la partie de bouton bout, Tama Basket a fait preuve de beaucoup d'adresses à trois points, comptant notamment sur son jeu en pénétration et sur les contre-attaques. Chez les hommes et chez les femmes, ce sacre national est synonyme de qualification pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la discipline. Les démarches pour cette compétition démarrent immédiatement après la Coupe du Gabon.